Musique Une fois que nos vendanges sont terminées, que notre vin est prêt à patienter pour être mis en bouteille dans 18 mois, qu'est-ce qui se passe concrètement dans les vides ? J'imagine qu'on doit les nettoyer ou les préparer pour la vendange suivante. Et oui, ce n'est pas terminé, évidemment. Donc une fois que les vendanges sont terminées en cave, effectivement, il va se passer énormément de choses. Mais pas que. Les vignes demandent aussi du travail, demandent aussi de l'entretien et c'est toujours pareil. Plus on aura un raisin bien entretenu, des vignes saines, plus ça va faciliter notre vendange, puis on aura des produits de qualité pour la suite. Donc malgré tout, là maintenant, c'est la période de vinification. L'activité se passe principalement dans la cave. Dans les vignes, c'est, j'ai envie de dire, la période un petit peu plus calme. Donc tant mieux, ça permet de répartir un petit peu le travail. Donc là maintenant, les vignes ont été vendangées, les feuilles vont jaunir, l'automne arrive. On va attendre que la sève redescende un maximum dans nos racines pour éviter justement d'avoir trop de pertes de sève par la suite. Et c'est maintenant ce qu'on appelle la période de dormance ou de repos. Le repos hivernal, justement, la vigne se met, le repos végétatif, la vigne se met en retrait. Elle fait des réserves pour l'année prochaine et voilà. Début d'année... Elle récupère. Elle récupère. Ben oui, de tous ses efforts. Ça, je crois. Début d'année prochaine, l'année suivante, on va tailler notre vigne. Donc là, on va lui redonner une forme de départ et ça va permettre surtout de redynamiser un petit peu, de rebooster la vigne pour l'année prochaine, de la remettre dans les meilleures conditions pour qu'elle puisse repartir et reproduire du raisin par la suite. Donc la taille, c'est une action manuelle aussi. Tout se fait à la main, bien évidemment. On ne taille pas n'importe comment. Il y a aussi, selon les endroits où l'on se trouve, des cahiers des charges et tout ça est bien strict. Alors, une fois que notre vigne est taillée, on va commencer à rentrer un petit peu dans le printemps. Le sol va un petit peu se réchauffer, ce qui va permettre de reprendre une activité du système racinaire. Donc là, nos vignes vont commencer un petit peu à reprendre un petit peu de vie. Pour le vigneron, quand c'est un signe aussi, c'est un bon signe, c'est-à-dire que voilà, tout repart, le système repart normalement. À ce moment-là, on pourra avoir ce qu'on appelle aussi des pleurs, c'est-à-dire qu'aux endroits où on a coupé notre vigne, on a taillé notre vigne, on peut avoir des petites pertes de sève, parce que la sève va commencer à remonter dans notre pied. Et alors, c'est signe aussi d'une reprise de l'activité. Donc, c'est plutôt bon signe malgré tout. Ensuite, eh bien, on va continuer notre process et des petits bourgeons vont commencer à apparaître le long des serments qui sont restés. Là, le débourrement, c'est ce qu'on appelle le débourrement. En général, on compte entre 20 et 30 jours après la période des fleurs. Les bourgeons commencent à apparaître. On va commencer à voir aussi bien les feuilles, forcément, qui vont pousser. On va avoir des petites jeunes pousses. Le process continue tranquillement. Et ensuite, on va arriver à la période de floraison. Alors là, ça se passe en moyenne huit semaines après le débourrement. Donc, après l'apparition des premiers bourgeons. Là, la floraison, on va avoir ce qu'on appelle des fleurs de vignes. Donc, ce sont des… comment dire ? C'est à la forme d'une petite grappe, mais uniquement avec des fleurs. Et en fait, c'est les prémices de la future grappe à venir. Oui. Donc, voilà. Là, les… Ces petites fleurs vont ensuite… Ce sont des ovules qui vont devoir être fécondées et qui vont justement donner naissance à nos futurs grappes. Est-ce que ces petites fleurs varient en fonction de la vigne ? Ou est-ce que c'est tout le temps le même type de fleurs ? C'est toujours le même type de fleurs. Après, selon les cépages, on aura… C'est ça. C'est peut-être un peu différent. En revanche, alors ça ne dure pas très longtemps, cette période de fleurs de vigne. Par contre, ça a une odeur et un nez, c'est juste magnifique. Ça, c'est… Un jour, tu as la chance de le sentir. C'est un parfum, mais vraiment unique. Mais c'est vraiment court dans le temps. Il ne faut pas arriver au bon moment. C'est ça. Je prends note. Voilà. Ensuite, à ce moment-là, on va aussi… Il y a une période de… Un travail qui est très important dans les vignes. C'est ce qu'on va appeler les bourgeonnages ou les grappages. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, notre vigne, elle est en pleine vigueur. On est au mois de mai environ. Il y a des fleurs partout. Il y a des branches. Il y a nos fleurs de vigne, nos futurs grappes qui sont en devenir. Et là, les bourgeonnages, ça se fait à la main, bien sûr. On va passer manuellement sur chaque pied de vigne. Et on va enlever chaque partie, tout ce qui n'est pas nécessaire à la vigne et tout ce qui prend de l'énergie pour rien. Donc, on va enlever tous les serments qui poussent, par exemple, sur le pied et qui ne donneront jamais de fruits. En appellation aux bandoles aussi, on va devoir limiter le nombre de grappes que l'on va garder sur notre pied de vigne, car les rendements sont limités. Alors, je parle de bandoles, mais c'est valable aussi pour d'autres appellations. Donc, chaque appellation limite à bandoles, on est limité à 40 hectolitres par hectare. Côte de Provence, 55 hectolitres par hectare, sans parler des autres appellations de France. Mais donc, cela impose de limiter le nombre de futurs grappes que l'on va garder de façon à avoir des choses d'autant plus concentrées, d'autant plus qualitatives sur notre pied de vigne. Oui. Voilà. Donc, étape manuelle qui prend un petit peu de temps aussi. Énormément de temps, oui, j'imagine. Ça prend un petit peu de temps, tout ça. Pendant ce temps-là, nos grappes commencent à apparaître. Et à ce moment-là, on arrive à une période qu'on appelle la nouaison. C'est-à-dire que lorsque nos grains vont être complètement formés, on dira qu'ils ont noué. Et la nouaison, alors là, on a des grappes qui sont, on a des petites baies qui sont toutes petites, qui sont très vertes, qui sont très acides, mais on a le profil de notre futur grappe en devenir. Oui. Après la nouaison, on va avoir la véraison. Et donc là, c'est à ce moment-là que nos grappes… Oui, je sais, ça fait beaucoup de termes un peu techniques, mais c'est important. Ce n'est pas grave. C'est toute l'évolution de la vigne, tout ça. Oui, oui, c'est intéressant. Donc là, on est plutôt… On va arriver sur le mois de juillet. Alors là aussi, ça dépend des périodes, ça dépend des zones géographiques où l'on se situe. Ce n'est pas une science exacte non plus. Ça dépend du climat aussi que l'on a. Mais à ce moment-là, au moment de la véraison, nos baies, elles vont commencer à changer de couleur. C'est-à-dire qu'elles vont commencer à grossir. La peau va commencer à changer. Donc, si on est sur un raisin blanc, eh bien, la peau va devenir translucide. Si on est sur des raisins noirs qui vont servir à faire du vin rouge ou du vin rosé, la peau va devenir plus foncée pour avoir cette teinte noire par la suite. Là aussi, l'acidité que l'on avait au début va commencer à baisser et on va commencer à avoir d'autant plus de sucre dans notre grain de raisin. C'est ça. Plus mieux, on est là. Voilà, ça commence à mûrir. Et jusqu'à la période de maturation où là, on va laisser un petit peu la vigne à la fin, terminer tranquillement son travail pour jusqu'à obtenir la bonne maturité des raisins qui seront récoltés à la vente. Prêts à être cueillis. Voilà. Exact. Mais quel process, c'est incroyable. C'est un travail vraiment juste gigantesque quand on y pense. Parce que pendant ce temps-là, il y a la vigne dont il faut prendre soin. Il y a quand même beaucoup de travail manuel à faire aussi. Puis, il y a tout le travail dans la cave aussi. Puis, j'imagine aussi tout ce qui est pour embouteiller le vin aussi. Et puis, le vendre. C'est quand même une vie assez intense, un vigne. Oui, parce que là, on parle du cycle de la vigne. Donc, de la façon dont notre vigne va évoluer depuis les vendanges de cette année jusqu'aux vendanges de l'année prochaine. Mais en plus de ce cycle de la vigne, il faut aussi être dans ces vignes et pouvoir pouvoir contrôler que tout se passe bien. Et là aussi, il va falloir intervenir à plusieurs niveaux. Donc là, je t'ai parlé par exemple de l'ébourgeonnage, qui est une période importante qui se fait à la main. Les vendanges aussi, c'est des périodes qui demandent beaucoup d'investissement. Mais tout au long de l'année, par exemple, on va faire aussi ce qu'on appelle du relevage et du palissage. C'est-à-dire que quand on a des vignes qui sont sur fil, emprisonnées dans deux fils, ce que l'on voit de plus en plus souvent, on va, au fur et à mesure que la vigne pousse, de chaque côté de notre pied de vigne, on aura un fil et on va devoir emprisonner les branches au fur et à mesure dans les fils. Donc, on va remonter les fils au fur et à mesure de la pousse de notre pied de vigne. Tout ça pour deux intérêts, c'est que plus on va relever nos feuilles, plus on va permettre aux grappes, en devenir et aux futures grappes même, d'être bien exposées au soleil. Donc, plus elles auront du soleil, plus elles vont mûrir et moins on aura aussi de risques de feuilles qui descendent, qui cachent nos grappes, de risques de pourriture, de bactéries, de champignons. Donc, c'est important aussi au fur et à mesure de relever, de palisser notre vigne correctement, justement, pour la mettre dans les meilleures conditions. Oui. Moins d'oiseaux aussi, j'imagine. Pardon ? Moins d'oiseaux aussi, qui viennent picorer. Moins d'oiseaux aussi, bien sûr. Exactement. Après, on va devoir aussi traiter régulièrement notre vigne. Alors là aussi, même si on est en bio, en biodynamie, les traitements, ça va être du cuivre du soufre, mais ça demande du temps. Donc, il faut aussi être dans ces vignes régulièrement pour voir si on n'a pas justement un début de champignons qui arrive ou de maladie. Voilà, ça demande un investissement conséquent. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est le travail de la terre, où on va devoir aérer notre sol, on va devoir le retourner de façon à créer des coussins d'air, de pouvoir redynamiser un petit peu nos racines. Voilà. Donc, tout au long de l'année, il y a aussi énormément de choses qui se passent dans l'avenir. Il n'y a pas de moment de repos ? Non. Non. Mais quel beau métier quand même, malgré tout. Au contact de la nature, pour produire un vin de qualité qui va plaire à un tas de mondes. C'est un beau métier et je pense qu'on peut clairement les saluer. C'est beaucoup de courage, beaucoup de travail et voilà, pour un super résultat. Merci Aurore vraiment pour nous avoir partagé un peu cette expérience des vendanges que tu as eu l'occasion de vivre. Donc, on le rappelle au domaine des trois filles, de nous avoir offert toutes ces images aussi pour pouvoir illustrer ce que sont concrètement les vendanges. J'espère qu'on va pouvoir se donner rendez-vous aux prochaines vendanges pour vivre ce moment ensemble. Ce serait quand même un beau projet aussi. Et on se retrouve très vite pour un autre rendez-vous Wine O'Clock. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501